Salut à tous, ici Mathias Pogba et je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon cas Paul Pogba et de Raphaël Lapinienta, son avocate, son amie, sa confidante, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne va pas échapper avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique noté 1 sur 10. Wow! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère. Et plus encore, l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. S'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. S'il mérite d'être titulaire à la Juventus. S'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des cartes populaires et bien sûr, pour les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Raphaël Lapinienta, son avocat de sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme. Sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Rayola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de le représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leur futur contrat. Est-ce que Raphaël Lapinienta et l'écurie Mino Rayola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille ? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes ? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. A très bientôt ! Hi everyone, this is Matthias Pogba. I will announce you that soon, I will make great revelation about my brother Paul Pogba and Raphaëna Fivenda. Her lawyer, her friend, her confinant, the one who called today the most powerful woman of football. And called by my brother, his servant mother. For those who don't know me, I'm a professional footballer and also the big brother of the world champion Paul Pogba. Currently playing at Juventus Turin. After his unpointing spell at my United. I don't think you missed it. With the hype surrounding his transfer and his setbacks due to his injury and his unforgettable, catastrophic documentary. Currently, my brother is recovering to be prepared for the future World Cup, which will be played in a short time. So, if I am making this video today and I'm backing on this process, it is because I believe the French, Italian and English public, my brother's fan, and even more, the French national team, the Juventus team, my brother's team mate and his sponsors deserve to know certain things. In order to make an informed decision, whether it deserves the admiration, respect and love of the public. Whether he deserves his place in the French national team and the honour of playing in the World Cup. If he deserves to start at Juventus. If he's a trustworthy person that any player would want to have at his side. And finally, is he worthy of being taken as a representative and model by the youth of the world and, of course, the big brands. Also, you will learn about Rafaela Pimienta, former business partner of the famous Mino Rella. We'll allow you to get an idea of her integrity, her professionalism, her loyalty and whether she deserves to take over the Mino Rella team. This will allow you, his players, to know if she deserves to represent them and look after their interests. And for the future promising, future players looking for agents, representatives for their future contract. With Rafaela Pimienta, we really care about them and their families. And are there people who you can trust? I think what I have to say is likely to interest a lot of people. I will also tell you very important things about Kylian Mbappé, the star of the football right now. And there will be elements and many testimonies to corroborate my words. All this is will be explosive and make a lot of noise. Also, I ask you that you have a lot of questions that you are wondering the reason of my action. Everything will be relieved in time. So share in mass, comment, stay tuned. See you very, very soon. Ciao. Ciao a tutti. Sono Mattias Pogba, il fratello di Paul Pogba. Faccio questo video in italiano, ma il mio italiano non è molto buono. Quindi chiedo agli italiani di essere comprensivi e di mostrare tolleranza. Nonostante tutto faccio questo esforzo perché sei il primo preoccupato per quello che ho da dire su mio fratello. Se hai difficoltà a capire, puoi fare riferimento alle altre versioni di questo video, in francese, inglese e spagnolo. Tanto so che presto farò grandi rivelazioni su mio fratello Paul Pogba, il rapero a pimenta, il suo avvocato, il suo amico, il suo confidente, quello che oggi chiamiamo il più potente di Caccio e che mio fratello chiama la sua seconda madre. Per chi non mi conoscesse, sono un cacciatore professionalista e anche il fratello maggiore del Pompeo del mondo, Paul Pogba, che attualmente gioca alla Juventus Torino, dopo un periodo deludante a Maynayte. Non credo che tu l'abbiasi perso con l'amore che seconda il suo trasferimento e il suo patute d'arresto a causa del suo importunio, per non parlare del suo documentario catastrofico. Quindi, se oggi realizo questa video e inizio questo processo, è perché credo che il pubblico francese, italiano, inglese, così come il tipo di mio fratello, e ancora di più, la squadra francese, la Juventus e le compagnie di squadra di mio fratello, e il suo sponsor, meritano di sapere alcune cose. Al fine di prendere una decisione informata, si merita l'admirazione, il rispetto e l'amore del pubblico. Si merita il suo posto nella squadra di Francia e l'onore di giocare nella Coppa del Mundo. Si merita di esordire alla Juventus. Si è una persona affalibile, che qualsiasi chattatore vorrebbe avere al suo fianco. E, in fine, il digno di essere preso come rappresentante e modello di Giovanni del Mundo, della classe operaria, quartieri e, ovviamente, dei grandi marchi. Enche quello che imperare sua Rafferla Pimenta, ex socio in la ferie del famoso Mino Ragla, ti permetterà di partire una idea della sua integrità, della sua professionalità, della sua lealtà, e si merita di prendere il posto nel team di Mino Ragla. Questo conserterà ai giocatori della squadra, ai suoi clienti, di sapere se merita di representarli e prendersi cura dei loro interessi. A dire, posso interessare molte persone, inoltre, ti parlerò anche di cose su Mbappé. E si saranno elementi di tante testimonianze a corroborare il mio valore. Tutto questo rischia di essere esplosivo e di fare molto rumore. E non te presumo che tu abbia molte domande e che ti stia chiedendo le ragioni delle mie azioni. Tutto sarà esplosivo a tempo debito. Quindi, iscrivetevi, convidete in massa, comenta e, soprattutto, restate sintonizzati. Se vi chiamo molto presto. Ciao! Buonas a tutti, sono Machas Pogba. Les annuncio che pronto farei grandi preparazioni sui miei mani Paul Pogba, Grafella Pimenta. Su abocata, su amica, su confidente, il che oggi chiamiamo la più potente del fattore. E al che mi chiamano chiamano la seconda madre. Per chi non mi conosce, sono un fattore professionale e anche il miei mani del campeonato mondiale Paul Pogba. che attualmente juega la Juventus di Turino, dopo una etapa decepcionante nel Montessori United. Non credo che ti abbia perduto con la esclareazione che rodea su transferenza e i su contratiempi debido a su visione, per non parlare di un catastrofico documentale. Attualmente, mi mani si sta recuperando con il obiettivo di partecipare alla futura Coppa del Mundo che si gioca in poco tempo. Quindi, se sto facendo questo video oggi e mi sto embarcando in questo processo, è perché credo che il pubblico francese, italiano e inglese, così come la aficione di mio franzo, Ima Saru, la selezione francesa, la Juventus, i miei mani e i sui patrocinatori, dovrebbero sapere certe cose, per poter tomare la decisione informale, se merece la admirazione, il respeto, il carino del pubblico, se merece la selezione francesa, il honore di giocare la Coppa del Mundo, se merece di essere titolo alla Juventus, se è una persona di confianza che qualche giugatore vuole avere a su lado, e, per ultimo, se si è digno di essere tomato come representante e modelo per la Juventus del Mundo, e la classe trabajadora, varie, e, per supuesto, con le grandi marcas. Ademais, lo che aprenderebbe da Raffaele Pimienta, la abogada del famoso Mino Rarola, te permetterà certe una idea di sua integrità, sua professionalismo, sua realtà, e se merece tomare il livello in l'equipo di Mino Rarola. Questo permetterà ai jugatori del equipo e ai loro clienti, se merece representarli e verla per il suo interesse. E per i futuri giudatori e promettori che buscano agentes e representanti per i sui futuri contrati, la Raffaele Pimienta e il suo equipo realmente se preoccupano per loro e i sui famiglii, e se sono opzioni viabili. Credo che lo che devo dire può interessare a molta gente, ademais, tambien vi raccontare cose sobre Kylian Mbappé, la estrella del futbale mondiale, e avanti elementi e molti testimoniano per confirmare i mis pari. È probabile che tutto questo sia exclusivo e abbia molto olvido. Tambien, asumo che hai molte domande e che ti stai spiegando le razone delle mie accioni. Tutto se deve darà a suo debito tempo, quindi, suscríbete, comparte a massa, comenta, e soprattutto, mandate al pronto. Nos vemos molto pronto. Ciao. Ciao a tutti, io sono Mathias Pogba. Se guardate questa video, è che mio frate Paul Pogba va trovare un modo di me far fermare, so in s'entendere a me, direttamente, fisicamente, so in tentando di me discruttare in accusando di cose che non ho commise. Peut-être anche in trompando la police come il l'a già fatto con il passato con mio cousin. E questo nel buto di me far fermare. c'è di grande chance che io ne sarei non il soli, car il tenterà di far fermare tutti ciò che potranno le darmo le darmo usando di sua célébrità, di son argento e di sua relazione e di tutti i moyens possibili. C'è perché, io registro questa video in l'obiettivo che, quattro il m'arrivo, tutto sia rivelato e che il vero e che il vero di mio frate, questo grande hypocrite manipulatore suonore, questo tipo di nuovo e egoistico, che questo criminale sia rivelato al gran giorno. Aci, in questa video, io vi rivelto tutto ciò che vi ho fatto l'annuncia precedente, le maschi che vanno come Hercule, Weinstein e Mendy, e voi verrai che non è bello a vedere. Etre célere, non direi che l'on è forsemmo qualcuno di bene, nessuno è al-dessus di la justi. E anche che non volevo fare questa video, e che se lo faccio, questo non è veramente, veramente non per jalousi. Io avrei voluto non essere in una situazione attuale, che vi ho raccontato, e che mi obliga, ma è il mio frate che mi ha poussato. C'è questo mio frate che ho amato, è diventato un malsaino, e che non riconosco più, pronti a tutto per arrivare alla fine, se riconoscire, e prendo du piacere a tromper, a domicare, a rabaissare, a humiliare, e a amicurare gli altri, e in particolare sa famiglia, sa mère e ses proches. Il ha passato la limite, al punto di poussare sa famiglia in la tormenta e di le ploggiare in una tristezza continua, tutto in continuando a lui, a se riconoscire e a loro rirono. Il ha passato la limite, al punto di mettere la vita in danger, tutto in abandonando a nostra sorte, mentre lui si mette a l'abri dei dangers, a lui-même crée. Nous abbiamo endurato il suo mal e il suo injusto durante molte anni, sperando che il cambiare, ma non è nulla, ma è più di pire in pire. E la nostra famiglia souffre di più e più. Più il lavoro ha migliorato l'immagine pubblica, più l'hypocrisia aumenta, e più il diventare un essere umano, infame e maprisabile. Oggi, il mio frate mi ha placato in una situazione dove io sono obbligato di m'exprimere pubblicamente se la mia famiglia e noi stiamo in avanti. Io ho ben conscienza che sono delle grave accusations che io porto contro il mio frate, ma una volta che vi ho entendo il mio frate, appigato per le preuvese, dei elementi probanti e dei testi, potete giungere di sì, di sì, di sì, o al contrario, se ho minimizzato la gravità di questa affare. Ainsi, questa affare, le méfait di mio frate e mio frate ci si articule autour de 5 sujets che vi permettono di comprendere la realtà di questo personaggio e la gravità di la situazione. Io vi le risume d'abord prima di tutto vi explico e di entrare in dettagli. Alla prima, c'è la famiglia e il suo vero comportamento in vera. E la verità è lì lì inizia davanti di camera. C'è la realtà è che ha tornato il dito a la sua famiglia senza ragione, a la sua famiglia che non ha fatto di male, perché al contrario, il è né e ha vivito in una famiglia amante soudé, a la sua famiglia a la sua famiglia con la sua famiglia ha sempre avuto in una famiglia della sua famiglia la sua famiglia e la sua famiglia una famiglia con la sua famiglia la sua famiglia islam in una famiglia a la sua famiglia con la sua famiglia la sua famiglia e la sua famiglia la sua famiglia a la sua famiglia a la sua famiglia la sua famiglia a la sua famiglia a la sua famiglia vivant en Belgique a la sua famiglia a la sua famiglia a la sua famiglia a la sua famiglia elle nous assiste tant moralement que financièrement et maintenant vous voyez comment mon frère traite celle qui devrait être considérée comme sa mère alors que par le passé à certains moments il fut nourri grâce à elle et donc vous comprendrez aisément que cette situation puisse attrister et faire pleurer notre tante non pour le manque d'argent mais pour l'incompréhension du mauvais comportement de mon frère envers elle cela sans même parler de notre cousine de notre soeur qui prie de nous lorsque nous étions jeunes en y réfléchissant je pense que mon frère fait payer à l'attente sa franchise car pour son bien elle n'hésite jamais à lui dire en face ce qui ne va pas chez lui ce qui aboutit finalement à lui jeter au visage son hypocrisie sa méchanceté et son vice chose qu'il ne doit clairement pas apprécier aussi prenant un autre cas d'injustice et d'une gratitude flagrante celui de notre cousine proche vivant aux Etats-Unis pays où les soins de santé sont excessivement chers elle atteint une maladie du sang assez rare le Bonneville-Blanc type 2B hémophilia lui compliquant la vie par des hémorragies internes et externes pouvant survenir n'importe quand sans raison apparente avec un risque de complication à la moindre blessure ou intervention médicale c'est pourquoi notre cousine a imploré mon frère pendant 2 ans pendant 2 ans de l'aider à financer un traitement valant dans les 100 000 euros qui lui permettrait de mourir ou d'au moins grandement améliorer sa situation afin d'avoir une vie normale et bien sûr il refusa prétextant une raison faillacieuse comme quoi cette maladie est héréditaire et donc il ne pouvait pas l'aider sauf que oui ça peut être héréditaire mais ça n'empêche pas qu'il y ait des traitements comme n'importe qui pourra le voir en tapant sur Google ainsi vous voyez comment au lieu d'assumer son refus il préféra la balader pendant longtemps s'amusant à donner des fausses excuses à une proche malade désespérée qui attend jusqu'à présent depuis plus de 3 ans ce jour vous pourrez peut-être penser qu'il a eu le droit d'être avare alors que l'avarice est l'un des pires défauts de l'homme qui aime les gens avare mais ne voulait pas que de base c'est lui qui s'est proposé d'aider les gens et leur a fait la promesse et que lorsqu'il n'avait clairement pas l'intention de donner il balada les gens laissa les plus désespérés le supplier pendant des années ceux-là alors qu'il n'hésite pas à offrir des Rolex ou des bagues en diamant valant des centaines de milliers d'euros à l'ensemble de son équipe de foot composé de gens n'en ayant pas besoin du tout car eux-mêmes déjà extrêmement riches tandis que la famille à qui il doit la vie est dans la situation totalement inverse aussi en aversion en plusieurs épisodes vous aurez droit à tous les témoignages de la famille surtout que j'ai moi-même bénéficié de son mauvais traitement lorsqu'en 2017 je fus blessé au temps de mon achive me retrouvant sans contrat sans revenu sans économie mon argent ayant servi pour la famille évidemment il ne m'apporte aucune aide bien que connaissant ma situation mais par contre il ne se priva pas de chercher à me rabaisser à la moindre occasion moi sans mon frère sachez aussi qu'en 2018 la famille a dû faire bloc pour l'obliger à nous obtenir des places pour la coupe du monde autrement aucun membre de la famille n'y aurait ni aurait assisté chose qui ne n'aurait pas dérangé ce qui témoigne encore d'un manque d'estime pour sa famille et cette année 2018 fut vraiment difficile pour la famille car plusieurs mondes dont ma mère nos tantes et d'autres proches ont connu différents problèmes et heures des problèmes financiers n'arrivant pas à payer leur loyer se nourrissant difficilement et se retrouvant systématiquement à découvert ainsi mon frère Jumeau et moi avons fait ce que nous pouvions jusqu'à nous mettre nous-mêmes en difficulté et quand on demandait de l'aide à poil aussi minime qu'elle puisse être soit il nous prenait au mot qui premier haut qui premier degré pour bien se moquer de nous en nous donnant que très peu soit il nous snobait et nous ignorait complètement ainsi je demande est-ce que le mal d'agir ainsi envers sa famille et encore plus envers sa mère qui présente aux médias comme un modèle une inspiration une personne vraiment importante pour lui évidemment que non mon frère est une personne qui ne pense qu'à lui qui ne souhaite pas que sa famille réussisse allant jusqu'à vous dissuader de vos projets de vos idées pour ensuite se les accaparer comme lorsque notre frère Florentin a proposé l'idée de créer la marque Pogbans dans le but qu'elle soit exploitée par les trois frères et qu'il a refusé prétextant que ce n'était pas une bonne idée pour ensuite aller lui-même déposer la marque à son nom derrière nos dos ainsi si vous allez à l'INPI vous trouverez la marque à son nom seul ce qui nous a montré et prouvé qu'il voulait être le seul à exploiter le nom et la marque Pogba qu'ils n'oublions pas et le nom de nos ancêtres il est également quelqu'un de cupide et tellement avide qu'il essayera malgré toute sa richesse de vous prendre le peu que vous avez comme quand nous décidâmes à trois d'acheter une maison pour notre mère en SCI pour société civile immobilière chacun mettant selon ses moyens alors tout d'abord il laissait nos frères je me ferais un prêt bancaire à intérêt bizarre en tant que musulman ce que Florentin fit car sans quoi Paul se retirait du projet et avec tout ça plus tard il essayait de nous forcer à signer des papiers pour nous élancer complètement nous envoyons même ses avocats pour prendre le contrôle de la SCI devenant ainsi le seul propriétaire prétextant que puisqu'il était le plus grand contributeur il pouvait révoquer nos droits comme bon lui semblait comme si nous n'avions jamais investi voilà qui est mon frère il ne se rétracta il ne se rétracta à la fin qu'après avoir reçu une opposition ferme et nous étions déterminés à aller jusqu'au bout quitte à affronter les tribunaux et à remplir la faune dès lors il cherchait à nous amadouiller en voulant bien nous consentir après j'ai bien dit après afin qu'on puisse aider la famille qu'il avait lui-même promis aussi il a tellement de choses à dire sur son lot d'arrogance et de manque de respect même envers sa propre mère que je suis obligé de sélectionner et son comportement est tellement flagrant d'injustice que plusieurs footballeurs pro lui ont déjà parlé de cela c'est une chose qui commence à se savoir il n'en a qu'à faire il n'en a que faire et là je n'ai même pas parlé de son indifférence et de son mépris envers notre famille en Afrique lui qui a dû être menacé par le gouvernement d'être interdit de territoire s'il n'allait pas en Guinée pour un événement organisé de longue date où il avait accepté d'aller pour tenter de désister quasiment la veille de l'événement d'où son dernier déplacement là-bas et lorsqu'il séjourna en Guinée il a pu voir la situation difficile de la famille et repartir comme si de réalité sans faire aucun geste pour eux lui qui prétend aider l'Afrique tout comme il a prétendu aider les démunis dans les rues de Manchester dans son documentaire alors que son ancien chauffeur bras droit et ami d'enfance qui restait près de lui plus de 6 ans on n'a jamais vu faire cela ne serait-ce qu'une seule fois ainsi à la fin je n'arrive à penser que mon frère a honte de ses origines de sa propre famille et c'est pourquoi dans son documentaire hormis notre mère mon frère et moi aucun autre membre de la famille n'est présenté et pourtant ils étaient bien là à l'image je dis cela et même nous nous sommes apparus que très peu à l'image bien moins que l'outre d'opparition de son avocate Raphaëlla et de son agent Minot aussi ce manque de respect et de piété filiale est la raison pour laquelle certains membres de la famille ne lui adressent plus la parole depuis très longtemps maintenant vous devez commencer à y voir plus clair sur Paul Pogba sur comment il s'est construit une image de lui-même et de sa famille totalement fausse pour tromper le public vous pouvez commencer à voir comment les seules choses qui lui importent sont de préserver son image de gagner de l'argent et d'en dépasser le moins possible cela valant à ses yeux bien plus que sa famille c'est triste avec tout ce qui vient de vous être expliqué il est facile de voir que mon frère a perdu tout sens commun les limites ont été dépassées depuis longtemps malheureusement nous sa famille n'avons pas le recul nécessaire pour nous apercevoir à temps avant qu'il ne soit trop tard avant que mon frère ne bascule complètement du côté obscur ce n'est que lorsque les conséquences négatives de ces actes ont commencé à nous atteindre au point de mettre nos vies en danger que nous avons réellement compris dans quelle impasse nous nous trouvions que mon frère s'était impliqué avec des gens très dangereux du crime organisé et nous, sa famille et ses proches avaient tous été impliqués et que mon frère était bien décidé à nous laisser dans ce bourdieu car voyez-vous lorsque vous grandissez en banlieue populaire il est presque impossible de ne pas avoir en son entourage des amis des connaissances qui ont basculé dans la délinquance voire dans la grande criminalité et nous, notre famille et donc mon frère Paul n'échappent à cette règle c'est pourquoi dans son reportage il dit qu'il connaît des gens en prison et qu'il en a connu d'autres qui sont morts du fait d'avoir pris ce chemin Ainsi, c'est normal pour un jeune de banlieue d'avoir ce type de fréquentation et de connaissances Mais ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous êtes issu de banlieue tout en étant riche et célèbre et que vous voulez être en sécurité vous n'avez pas beaucoup d'issues Soit vous quittez le quartier pour ne jamais revenir en vous assurant qu'on ne puisse jamais accéder à vous ce qui est difficile face à des gens déterminés dangereux et possédant de grands moyens et des contacts qui grâce à Internet peuvent savoir n'importe quand à quel endroit vous êtes et qui avec les moyens modernes peuvent se déplacer facilement dans le monde Soit vous montrez que vous vous sentez redevable dans le quartier qui vous a vu grandir et que vous décidez de rendre votre appareil en faisant bénéficier les habitants du grande part de votre réussite de sorte à ce qu'ils vous aiment ce qui implique d'aider vraiment de rester humble et de montrer que vous n'avez pas changé ce qui fera que les gens vous aimeront vous respecteront et iront jusqu'à vous défendre car vous ferez partie des l'air et que vous êtes de la famille ou sinon une issue encore est-ce que vous deviniez la cible des requêtes par les CAI du secteur qui par la force des choses assurant votre sécurité contre les CAI des autres quartiers et énormément de footballeurs de sportifs et de célébrités issus des quartiers sont dans cette situation la dernière issue la dernière issue étant de devenir soi-même un CAI dans la lumière ou dans l'ombre s'intégrer une équipe de criminels déjà en place et vous l'aurez compris c'est pour cette dernière voie que mon frère a opté mais pour ce faire il fit preuve d'une grande fourberie en effet très jeune il quitta le quartier pour jouer à l'international de ce fait il mit d'abord une distance entre lui et le quartier le problème étant que sa famille y résidait toujours et qu'il serait obligé d'y revenir ainsi sûrement sur conseil de Walid au début il décida par le biais de ses amis d'enfance de se rapprocher de personnes respectées dans la rue notamment de gens qui se trouvaient en prison pour de longues périodes alors il prit contact avec eux en obtenant leur numéro mobile secret pour pouvoir les appeler et se rapprocher d'eux il paya les frais d'avocat par le biais de leur famille il leur fit de la lèche à leur sortie de prison occasionnelle en les considérant comme des grands frères les arrosant et leur famille par des cadeaux et de l'argent bien sûr par des sortes bien moins que ce que lui coûterait une protection puisqu'ils faisaient partie de la famille c'est ainsi qu'ils puent utiliser leur nom dans la rue et ces rapprochements sont connus partout à Roissy c'est pourquoi ils pouvaient marcher dans la rue sans être inquiété et sans avoir à débourser quoi que ce soit même si cela ne doit pas empêcher d'attirer le mépris du reste de la population du quartier car il était clair que cette personne mon frère était pour tous qu'un pingre égoïste ainsi il s'assura d'être considéré comme la famille par ces gens dangereux afin de bénéficier de leur protection et cela sans avoir à vraiment faire sans avoir vraiment fait profiter le quartier de sa réussite mais le terrain de foot ne fut pas financier par lui mais par Adidas dans un objectif marketing ainsi jusqu'à là on peut se dire qu'il a été malin malgré sa radinerie qu'il a réussi à bénéficier de l'influence sans se mouiller mais malheureusement les choses se passent rarement aussi bien que prévu ainsi son immense fortune attira la courbatise de d'autres équipes de France ainsi grâce au nom des cahiers qu'il utilisait qu'il se trouvait encore à prison il se mit en contact avec des équipes à l'extérieur dans le but d'être protégé que ces gens puissent riposter pour lui et qu'il puisse agir à sa demande et ce que nous savons depuis que mon frère nous impliquait malgré nous c'est que ces gens aient effectivement agi pour lui qu'ils se sont occupés des équipes qui voulaient s'en prendre à lui en faisant couler leur sang et en envoyant un message à l'ensemble des villes de France comme quoi personne ne touche à Paul Copa il semble également qu'ils aient accompli beaucoup d'autres choses pour lui aussi vous vous demandez comment nous savons cela la vérité c'est que pendant longtemps nous ignorons cela jusqu'à dernièrement où ces gens ont décidé de s'en prendre à nous parce que mon frère a décidé de ne pas honorer les termes de leur accord car prendre les armes pour lui n'était pas gratuit or mon frère ne leur a pas donné ce qu'il avait ce qu'il leur avait promis et il s'est rapidement confus dans ses demeures sécurisées à l'étranger et lorsqu'il le fit il le fit seul sans prévenir personne les problèmes qu'il a causés et abandonnant sa famille nous laissant ma mère et moi ainsi que nos amis être la cible de ses anciens partenaires cela sans même nous avertir du danger il a fallu que je sois braqué pour comprendre la réalité de la situation ce qui fait qu'en y repensant j'aurais pu mourir sans en comprendre la raison bien que plus tard après mes remontances et après avoir compris cela pouvait nuire à son image qu'il ait le rien à ma mère seule dans un logement non sécurisé dans le sud en l'achetant par la même occasion afin qu'elle se taise sur ses jalissements et l'appuie à tout ce qu'elle acceptera malheureusement laissant ses autres fils en croix du danger pour des considérations matérielles je sais triste réalité d'ailleurs depuis lors hormis ma mère qui est de son côté il bloque les appels de toute la famille moi y compris et de tous les proches au courant de l'histoire nous montrant qu'il nous a complètement abandonné ainsi ces bandits virent vers nous sa famille et ses proches ils se mirent à nous intimider à nous agresser ils brûlèrent nos voitures mirent le feu chez ma mère et je fus moi-même braqué et dernièrement ils prirent un proche connu et respecteur aussi pour avoir fait de la prison pendant longtemps dont mon frère a auparavant utilisé les noms dans la rue parmi tous les noms qu'il utilisât ces bandits étaient également tombés sur ce proche pour l'intimider et ainsi ils allaient chercher à plaider en faveur de mon frère afin d'arranger la situation et d'éviter qu'il le blesse gravement lui et sa famille et il avait ainsi fait gagner du temps mon frère qu'il avait prétendu qu'il arrangerait la situation vu qu'il en était à l'origine mais au final mon frère ne fit rien et les bandits attrapèrent ce proche pour lui tirer une balle dans la main afin de faire passer un message à mon frère comme quoi la vie de ses proches était en danger et ils firent une vidéo de cela dans laquelle ils s'exposent la relation avec mon frère et qu'ils ont pour lui mais mon frère n'en a jusqu'à ce jour rien à faire alors aujourd'hui ma famille et moi-même nous nous retrouvons dans un temps d'une impasse nous ne connaissons pas l'identité de ces agresseurs et nous pouvons nous pouvons les dénoncer afin qu'ils soient tous arrêtés car ils ne sont pas car s'ils ne sont pas tous arrêtés il y aura toujours un risque de représailles et personne ne croit rien pour nous avant le drame nous ne pouvons pas nous protéger ni même compter sur la police pour cela car il y a trop de monde en danger et bien sûr nous n'avons pas les moyens de nous mettre tous en sécurité ou même de déménager assez loin ainsi il ne nous reste que la solution de dévoiler au grand public mon frère afin qu'il assume ses responsabilités et de nous débrouiller par nous-mêmes pour compenser ses ventes le problème étant que là encore les choses ne sont pas si simples car mon frère se lâche qui a abandonné sa famille et déterminé à empêcher cette histoire de sébruité ainsi je m'attends au pire de sa part ainsi encore une fois voilà une facette de mon frère que plus de gens connaissent ainsi dans la série d'épisodes qui j'espère verra le jour vous verrez les témoignages de tous ceux qui ont souffert et ont été blessés par sa faute ainsi aujourd'hui nous ne souhaitons qu'une chose sortir de ce cauchemar et pouvoir retourner à une routine quotidienne paisible sans histoire sans mon frère et son influence néfaste voilà l'enjeu de notre combat actuel ainsi dans cette lutte pour se libérer de cette crise mortelle engendrée par mon frère on ne peut faire l'impasse sur celle qui le seconde en tout aujourd'hui et lui sert de conseil rappel à Pignenta cette femme ambitieuse et opportuniste qui a réussi à s'élever dans le monde du football et de se rapprocher de mon frère par la flatterie et par de basses pratiques l'essentiel de ces pratiques a déjà été expliqué précédemment mais il s'agit de comprendre qu'elle a réussi à devenir indispensable à mon frère à tel point qu'il n'envisage plus rien sans la consulter elle s'est tellement rendue indispensable qu'elle joue souvent le rôle de secrétaire particulier s'occupant des réservations d'une vieille avion d'hôtel ou de restaurant elle s'est placée dans une position où elle peut être au courant de tous les agissements de mon frère c'est tel que mon frère ne peut faire que très peu de dépenses sans qu'elle ne soit au courant et qu'elle ait son mot à dire l'une de ses stratégies fut également de se rapprocher de ma mère de prendre l'ascendant sur elle par son statut d'avocat son cursus et son savoir afin que ma mère se sente ignorante et n'ose dire et répliquer quoi que ce soit poussant ma mère à revenir vers elle pour toute question et tout besoin voyez-vous elle s'est placée en tant qu'entre la mère et son fils c'est ainsi qu'elle est devenue la seconde mère de mon frère et bien sûr elle ne s'est pas arrêtée là car elle a fait en sorte d'être en tant qu'entre toute la famille et mon frère c'est ainsi que c'est maintenu l'emprise et le contrôle sur mon frère pendant toutes ces années pour ainsi tenter de la façonner à sa guise sachant que ce façonnage a commencé très tôt car plus les gens sont jeunes plus ils sont malléables bien sûr ça n'excuse pas les fautes de mon frère car il est adulte désormais père de famille et donc responsable de ses actes et de ses choix ce que je veux montrer c'est qu'il n'est pas le seul responsable et que d'autres ont grandement contribué à la situation actuelle et vous voulez la plus grande preuve de la remprise ayant poussé mon frère à devenir un individu abject c'est qu'ils ont réussi à faire que mon frère se retrouve quasiment seul et quelques restants de son entourage n'étant là que par intérêt d'ailleurs Rafa comme on l'appelle a toujours été au courant de ce qui s'est passé dans la famille et du comportement de mon frère sans jamais les dissuader car au contraire c'est eux-mêmes qui lui ont poussé aller également au courant de tout ce que mon frère a fait et qui a mis en péril notre famille ainsi aller au courant de la confusion de mon frère avec les criminels et aller aussi au courant de tout ce que nous avons subi comme représailles à cause de lui cela car je l'ai contacté en personne et lui ai tout expliqué moi-même et je possède encore les traces de nos échanges malgré cela qu'a-t-elle fait rien ainsi je demande où est l'intégrité de cette personne et en ce qui concerne son professionnalisme ne serait-elle plutôt une pro de la manipulation ainsi je pointe du doigt Rafaela Pimenta pour avoir utilisé notre famille pour leur carrière et leurs ambitions ils ont ainsi détruit et transformé notre famille heureuse jadis en un lieu où règne le ressentiment désormais est-ce ainsi qu'il est censé agir un agent ou un avocat quand il devrait agir dans l'intérêt de leur client et de leur famille ne devrait-il pas aider leurs clients à améliorer leur vie est-ce le cas quand on les pousse à détruire leur famille quand on laisse ses familles en proie ou danger ainsi j'incite tout footballeur et sportif de haut niveau envisageant de travailler avec elle et l'écurie Raiola à se poser les bonnes questions et s'ils veulent laisser ce genre d'individu entrer dans leur vie pour leur confier leur avenir la leur et celle de leur famille ainsi à présent vous comprenez mieux le cheminement qui a emmené mon frère à se corrompre et dans cette voie qu'il a prise la relation qu'il a nouée avec son marabout sorcier du décisif on parle d'un marabout assez jeune du nom Ibraï surnommé Grandé associé secret de la société Team 5 de Roissy en France selon ses propres dires car c'est un proche de l'ancien international Aloudiara mon frère l'a rencontré grâce au joueur Serge Aurier lui ayant recommandé son marabout c'est grâce à son ancien chauffeur bras droit et ami d'en France Mamadou Magasa surnommé Mams présenté comme tel dans la main d'année documentaire de mon frère que tout fut découvert c'est grâce à lui que la vérité fut révélée lui qui a travaillé auprès de mon frère pendant 6 ans environ à son insu il fut utilisé pendant près de 4 ans comme intermédiaire entre mon frère et son marabout sorcier qu'il avait présenté au départ comme son oncle qui bien sûr n'a jamais fait partie de la famille c'est plus tard lorsqu'il découvrit la vérité qu'il prit peur qu'il décidait de quitter mon frère cet ex-bras droit nous a tout raconté comment tout se passait et ainsi que comment il a été exploité par mon frère alors qu'il prétendait être son ami ainsi il rencontra ce faux-t'oncle pour la première fois en 2015 lorsque Paul invita ce sorcier à dîner chez lui peu de temps après Paul lui demanda de livrer un gros sac d'argent à l'aéroport Charles de Gaulle à un inconnu 2016 arrive le transfert de Paul qui s'effectue avec le plus gros montant de l'histoire la relation avec le sorcier devient plus proche et le marabout travaille dès lors beaucoup pour lui ainsi le rôle d'intermédiaire de Mams en rapport avec le sorcier consiste essentiellement à faire parvenir les paiements liquides de mon frère Paul au sorcier en paiement pour ses rituels mystiques ce qu'il effectua une à deux fois par mois pour les montants tournant autour de 75 à 100 000 euros à chaque fois le montant était tellement récurrent que pour faciliter la tâche Paul lui avait fait une procuration auprès de la banque centrale de Londres afin qu'il retire lui-même l'argent et effectuait la remise directement et rapidement ainsi Mams effectua régulièrement des voyages entre la France et le Royaume-Uni à partir de 2016 voyages qui avaient pour seul objectif délivrer l'argent à l'aéroport Charles de Gaulle au sorcier qui venait récupérer l'argent lui-même dès qu'il déposait l'argent il retournait aussitôt dans l'avion il effectua aussi des voyages lorsqu'il avait de grands matchs à venir fin de 2016 le sorcier décide de venir à Manchester sous le couvert d'être fan de l'équipe mais comme il n'y a pas de visa il demande à Paul de s'en occuper ce qu'il fera pendant ce séjour il demandera à visiter le stade s'isolera avec Paul et un moment plus tard Paul demandera à Mamandou d'aller enterrer un papier dans la pelouse sans fournir d'explication car notez que jusqu'à là Manche ne savait pas dans quoi il était impliqué que jusqu'à là Manche ne savait pas dans quoi il était impliqué hors ceci ce papier enterré est connu comme pratique des marabouts sorciers qui demandent à leurs adeptes d'aller enterrer des talismans actions qui s'inscrivent des rituels à la fin de jeter des sœurs maléfiques à cette époque Manche se pose de plus en plus de questions avec ses pratiques douteuses sans qu'on lui fournisse d'explication mais au bout d'un an de rencontre avec le sorcier les deux commencent à sympathiser et celui-ci se met à s'ouvrir et commence à parler de lui et au bout de deux ans en 2017 le sorcier dévoile enfin ce qu'il est la vraie nature de sa relation avec mon frère et le travail qu'il effectue pour lui il révéla qu'il travaille pour de nombreuses célébrités de différents milieux dont plusieurs footballeurs professionnels et que son travail mystique pour Paul consiste à lui prédire l'avenir à le faire briller le mettre en lumière augmenter ses performances saboter les matchs jeter des sœurs à ses ennemis ou d'autres footballeurs pour les empêcher d'être performants ou alors pour détruire un potentiel pour illustrer ses propos il donne à plusieurs exemples de choses qu'il avait faites pour Paul des travaux de divination et manipulation de résultats de match comme pour la finale de l'Euro 2016 où il se passa des choses bizarres comme la nuit de papillon juste avant le match au fur et à mesure des rencontres le sorcier n'hésite plus à lui dire le travail mystique qu'il doit effectuer comme pour l'Europa League pour lequel il travailla pour assurer la victoire Mal reste en continuant à être sceptique pendant ce temps Paul s'étend laissé convaincre et croyant de plus en plus à son sorcier il passe de plus en plus de temps à converser avec lui ressortant joyeux et confiant après ses discussions lorsque mon frère et son mari du sorcier se rencontrent il s'isole pendant de longues heures parallèlement à cela Paul fait de plus fait de plus en plus de cadeaux à son gourou lui offre une cadillac lui envoie encore plus d'argent les envois d'argent sont tellement importants qu'en plus de mams il a recours à d'autres coursiers un jour le sorcier se fit arrêter en France avec une très forte somme d'argent que la police lui demande de justifier ainsi Paul les appellera lui-même pour confirmer que c'était de l'argent qu'il lui avait remis cela ne suffisant pas la police demanda un justificatif et c'est Mams qui sera chargé d'effectuer l'envoi du document en constatant tout ce qui se passait Mams essaya de confronter Paul en l'interrogeant celui-ci ne sachant pas que le sorcier avait déjà tout révélé même la façon dont il dépensait l'argent reçu en investissant dans différents business comme le Team 5 de la Moudjara Paul continuera à mentir en lui présentant toujours comme son véritable oncle qui gérerait ses donations humanitaires en Afrique oncle qui serait un vieux musulman faisant des prières pour lui ainsi constatez vous-même le niveau d'hypocrisie au point de faire passer un sorcier qui prétend connaître l'avenir que seul Dieu connaît et qui se revendique comme travaillant avec les démons pour quelqu'un de pieux proche de Dieu et bien sûr cette aide en Afrique ne s'est jamais manifestée sauf peut-être pour aider le patrimoine du sorcier sur le continent à grossir aussi Mams allait interroger la famille sur ses dons pour constater que personne ne le connaissait et donc qu'il n'a jamais fait partie de notre famille suite à cela le tournant fut la coupe du monde 2018 où Paul encore plus croyant vers le sorcier qu'envers Dieu chargea le sorcier d'un gros travail afin d'assurer la victoire de l'équipe de France ainsi le sorcier confirma lui-même à Mams que le travail avait été déjà effectué et après la victoire de l'équipe de France c'est là que Mams commença vraiment à être effrayé après cela Paul continua de plus belle avec son sorcier notamment pendant la Ligue des Champions pour s'assurer que Manchester passe et celle-là se passait à l'action de trop en mars pour le match retour Manchester United Paris Saint-Germain à la demande de Paul le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé qui connaissait alors une ascension rapide dépassant largement la notoriété de Paul ce fut bizarre pour Mams de constater que pendant ce match Kylian fut l'ombre de lui-même à ses équipes de réserve le problème était que dans le même temps Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian comme on pouvait le voir dans les médias prétendant l'apprécier et être son ami il l'appelait souvent on les voyait bras dessous bras dessous c'est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG ainsi Paul venait également jouer au PSG cela alors que derrière son dos Paul lui faisait de la sorcellerie afin de saboter ses matchs le même sorcier a d'ailleurs dit à Mams après le match qu'il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière sachant qu'il était payé à la tâche sûrement que mon frère toujours près de ses sous n'a pas payé assez pour un boulot à long terme ou que le sorcier voulait le faire payer un maximum tout cela sachant que selon Mams mon frère a renormément payé pour ses prestations mystiques au moins plus de 4 millions d'euros pendant qu'il était encore là-bas et sûrement plus du double depuis qu'il est parti cela quand dans le même temps toute sa famille était dans le besoin à croire qu'il échangeait sa famille contre la réussite chose souvent demandée par les sorciers surtout que notre famille subit malheur sur malheur ces dernières années enfin cette attaque sur Mbappé fut la goutte de trop pour Mams car il réalisa que l'individu mauvais est mon frère pouvant prétendre votre meilleur ami alors que dans le même temps il cherche à vous détruire un individu prêt à tout pour arriver à ses fins de plus il se rémémorera la façon dont s'est comporté mon frère avec lui durant toutes ces années par la bouche il était le bras droit mais dans les faits il était le larbin exploité et payé au noir alors que d'autres footballeurs lorsqu'ils font appel à leur meilleur ami pour les aider dans leur carrière leur paye grasse grassement des 10 000 euros voire plus afin qu'ils profitent eux aussi du succès et améliorent leur vie lui était payé de base 2000 euros noirs qui plus tard fut baissé à 1500 et certains mois il n'était payé que 500 euros alors que Paul prétendait être son ami à qui il voulait du bien et à qui bien sûr il a aussi fait des promesses non tenues cela alors que de base le métier des chauffeurs de maître que Marx faisait sans même parler de ses autres tâches et payé plus que cela soit 2400 euros en moyenne salaire qui monte en travaillant pour des personnalités fortunées et mon frère n'est-il pas fortuné et n'est-ce pas son ami d'enfance son bras droit en tout cas cela marqua la rupture entre eux Marx décida de fuir ce milieu et rentrer chez lui mais Paul justifia son départ comme un licenciement pour vol alors que ce qu'il lui reproche est une chose dont il était au courant il avait laissé faire car mon frère avait laissé à Marx une carte bancaire limitée à 2000 euros par mois pour les courses et les diverses dépenses pourront survenir et c'est à Marx de gérer à sa guise le problème étant que souvent ma famille l'appelait notamment ma mère car elle avait plus d'argent pour se nourrir ainsi plusieurs fois elle lui envoyait un peu d'argent de cette carte chose qui ne cachait pas à mon frère et qui n'avait jamais posé de problème les sommes étant dérisoires pour mon frère là à la fin ce fut le motif de l'incenciement de Marx afin de le descréditer voyez comment le maintien de l'image a tout pris le prix mondial pour mon frère aussi lorsque les hallucinements de mon frère ont commencé à se savoir plusieurs de ses proches de l'époque on cherchait à le raisonner à chaque fois il prétendit comprendre qu'il arrêtait pour toujours continuer ensuite ainsi à l'heure actuelle il ne serait pas le tenant qu'il continue ses pratiques aussi retenez que cette relation entre mon frère et le sorcier est avérée que lorsque ses proches de l'époque le confrontaient au début il a essayé de nier mais à la fin de moins d'évidence il ne put kakissé se mettant même à pleurer pour essayer de convaincre qu'il le regrettait alors qu'en fait il avait peur pour sa carrière si cela s'est bruté mais depuis lors depuis ses confrontations courant que sa comédie ne marchait pas il coupa les ponts avec les proches qui l'avaient confrontés ainsi j'ai essayé d'être clair dans ce récit mais lors de la série d'épisodes vous aurez droit à l'ensemble des éléments et des témoignages de tous les protagonistes notamment celui de Mams avec tous les détails et même les propos du marabout sorcer lui-même ainsi sachez que la nature de l'hypocrite est de cacher sa vraie nature et il est très difficile de les débusquer il faut les côtoyer pendant longtemps pour s'apercevoir qu'il y a un problème et les fréquenter pendant des années pour réussir à vraiment les connaître mais à long terme la vérité apparaîtra toujours car il y a toujours des incohérences entre l'intérieur des paroles et des actes ainsi tout ce que vous venez d'entendre est ce que ma famille et nos proches ont vécu pendant une dizaine d'années et si vous comparez ce récit avec l'image que mon frère essaie de renvoyer dans les médias son hypocrisie vous sera claire et flagrante et si Mams regrett d'avoir participé à tout ça étant profondément désolé pour Kylian Mbappé même s'il était ignorant de tout ce qui se passait vraiment c'est complètement l'inverse avec mon frère qui s'entête de son hypocrisie n'exprimant aucun remords sincères ainsi si j'ai parlé de l'islam dans mon récit c'est que pour mon frère l'islam est un élément clé dans sa stratégie de communication notamment envers le banlieue dans la majorité de la population est musulmane beaucoup de footballers français sont issus de banlieue et sont musulmans ainsi en étant musulmans il est plus facile de se faire apprécier de vous de plus avoir des musulmans derrière soi est une manière efficace de booster sa notoriété grâce aux followers musulmans mais surtout tout le monde aurait pu constater le changement dans les stratégies de grandes marques notamment les marques de luxe qui ont opté pour la même stratégie qu'Aledas avec qui mon frère a signé pour devenir leur égérie d'Europe leur stratégie se tournant désormais vers le hip-hop le rap le streetwear et les banlieues aujourd'hui aucune classe sociale n'échappe à cette culture urbaine il faut voir l'émergence et la popularité de rap aujourd'hui et comme il est dit question mode si Paris influence le monde la banlieue influence Paris donc s'assurer une place dans le coeur de la banlieue c'est s'assurer une place de choix auprès des grandes marques ainsi niveau humain la stratégie de mon frère Paul consista à montrer son islam à tous et partout invoquant Dieu et se prosternant en plein terrain multipliant les pèlerinages à la becque dont vous verrez les photos sur les réseaux avec des groupes de musulmans souriants content de côtoyer une star musulmane multipliant les interviews pour raconter sa conversion parler de sa vision de l'islam profitant de chaque événement musulman pour rappeler au monde qu'il est là l'objectif étant de paraître le plus pieux possible de pouvoir ce taxe apprécier des personnes influyantes de la communauté voire de pouvoir se rapprocher d'eux afin d'obtenir leur validation pour être encore plus apprécié par la communauté et donc gagner en autorité ce qui augmentera au final son prix pour les marques cela alors que dans ses mêmes médias sociaux il n'hésite pas à montrer qu'il aime la fête et le monde de la nuit exemple d'incohérence entre les paroles et les actes bien sûr cela lui permet aussi de gagner des points auprès de son sorcier qui acceptera encore plus volontiers de l'aider en tant que coupable des pires crimes auprès de Dieu aussi je vous ai déjà parlé du fait que l'islam est incompatible avec la sorcellerie et que celui qui s'adonne à cette pratique est considéré par tous les musulmans du monde comme un grand hypocrite et qui ne peut être considéré comme musulman aussi j'aimerais signaler son comportement à l'égard de nombreux musulmans que mon frère a côtoyé notamment à la Mecque musulmans qu'il appréciait du fait de s'être fait avoir par la fausse image de Dieu qu'il renvoie en effet tout comme avec notre famille il s'est engagé à aider beaucoup de musulmans pour au final ne pas tenir sa promesse il s'est engagé auprès d'associations s'occupant de femmes musulmanes en difficulté de part le monde pour les aider régulièrement or après avoir envoyé quelques miettes à une association il fait la sourde oreille à tous et changea de numéro et les gens l'attendent toujours triste de l'avoir simplement rencontré lui qui a alors suscité tellement de faux espoirs en fait ce n'est pas étonnant pour qu'il le connaît car comment pourrait-il aider autrui s'il n'est pas capable d'aider sa propre famille de sang et ce qu'il y a de plus exaspérant dans tout ça c'est d'abord qu'il n'aide pas mais qu'en plus il ne paye pas sa zakat des proches musulmans lui ayant reproché cela il s'est engagé à le faire mais au final il ne fit rien quand on connaît l'importance de la zakat dans l'aide aux plus démunis de la communauté refuser de lui faire des lettres suffisants pour les musulmans pour comprendre les mensonges de mon frère quand il dit aimer la charité vouloir aider les musulmans la Palestine ou l'Afrique ainsi mon frère Jumon et moi étant également devenu musulman en étudiant et en apprenant ce que doit être un musulman son hypocrisie n'a été que plus claire pour nous ainsi il est important pour nous de mettre en garde les musulmans du monde car notre petit frère Paul Pogba car il ne mérite vraiment pas d'être écouté suivi ou pris comme modèle l'avoir observé pendant toutes ces années nous a permis d'acquérir la certitude que cette personne ne respecte ni Dieu ni l'islam ni les musulmans et qu'il n'a encore plus rien à faire des adeptes des autres religions à l'exemple des chrétiens et catholiques c'est à se demander si lui qui ne respecte pas sa mère a le moindre respect pour quelconque être humain alors peuple français anglais et italien retenez que mon frère n'est pas un héros et qu'il n'a aucun respect pour vous il n'aime et ne respecte que son image et l'argent en conclusion ainsi nous arrivons à la fin de ces nombreuses nombreuses révélations même si pour aller vite beaucoup de détails n'ont pas été omis mais j'espère avoir la chance de pouvoir développer ce récit en détail en accompagnant de nombreux témoignages des témoins des victimes afin qu'il n'y ait aucun doute sur tout ce que je viens de vous raconter et sur la véritable personnalité de mon père afin que quiconque le rencontre soit sur ses cadres pour ne pas souffrir de sa mauvaise influence et je vous le dis côtoyer mon frère Paul Pogba ne vous apportera rien de bon et positif dans votre vie notre famille s'en serait portée bien mieux s'il avait coupé les ponts dès le début et s'il n'avait pas cherché à exercer son influence sur nous s'il s'était abstenu de faire des promesses aujourd'hui ce que j'espère c'est que mon frère se réveille qu'il assume sa responsabilité et que notre famille puisse sortir du quai pied mortel dans lequel il nous a mis car rappelez-vous nous sommes en danger à cause de lui et je pourrais me faire tuer n'importe quand par sa faute mon souhait pouvoir retrouver une vie normale merci de m'avoir écouté